... Saviez-vous que plus on leur donne de l'amour, plus les tomates sont rouges ? Moi je ne savais pas, mais on m'a dit ça la semaine dernière. Alors lundi, je suis allée au potager, avec dans les mains 15 pieds de tomate, prêts à être replantés, et un grand saladier, plein d'amour à déverser. L'orage venait de passer, et j'aperçois un peu de ciel bleu, alors ni une ni deux. J'enfile une paire de bottes, une salopette délavée, j'empoigne ma pelle bêche un peu rouillée. Tiens, est-ce que je suis vaccinée contre le tétanos ? Bref, je reprends ma pelle, et dans cette terre argileuse, je commence à bêcher. J'arrache une première moite de terre, puis deux, puis dix. Et alors que je creuse cette tranchée, un peu boueuse, un peu douloureuse, un peu poussiéreuse, les images reviennent. Et le cœur humide, je revois les cours d'histoire de Madame Boutonnet, 14-18 ou guerre des boutons, peu importe le chapitre, je suis projetée sur la ligne de front. Je peine à tenir debout, et les auteurs se bousculent. Un parfum de sueur vient me chatouiller le nez, et puis l'odeur du sang, la poudre, l'humidité et l'amitié. Les images défilent, c'est un 14 juillet animé. Je vois des munitions, du plomb, des lettres brûlées, un paquet de cartes à jouer incomplets. Tiens, la dame a le cœur déchiré. Je creuse encore et je trouve un casque, avec un peu de peur caché à l'intérieur. Je vois un sac de toile, des barbelés, et ce qu'il reste des barbelés de dépoilus. Un peu plus profond encore, je crois trouver de l'eau, peut-être un mélange de larmes sucrées salées, un peu de pluie qui vient des cieux ou du coin des yeux. Ma vue se brouille et mon cœur palpite. Et soudain, au fond de cette tranchée, j'entends la guerre, comme dans un coquillage on entend la mer. J'entends aussi des cris, des gémissements, des rires gras et des rires plus maigres, des rires de soldats affamés. J'entends des secrets, des mots d'amour, et des notes d'espoir qui détonnent sur la partition du désespoir. J'entends les canons, j'entends l'ennemi, mais surtout j'entends la vie. Et soudain, dans ce brouhaha général qui en ferait frémir plus d'un, de général, j'entends une petite voix feutrée. C'est celle d'un petit monsieur, moustachu, pas très poilu. Il n'a plus un brin de verbe sur le caillou. Il s'appelle Georges et il est loin d'être sot, alors soyez clément et écoutez plutôt. Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Alors déjà, bonsoir. L'ennui, c'est que je n'ai pas vraiment compris ce qu'il a voulu dire. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai toujours le droit à appel à un ami. Je vois justement un monsieur qui passe par ici. Je crois qu'il est de médecin. Attendez, on va lui demander son avis. Dites-moi, docteur, qu'est-ce qui prouve que vous avez bien travaillé ? Qu'est-ce qui compte à la fin de vos journées ? Est-ce que c'est le nombre d'ennemis rencontrés ? Ça tomberait bien, puisque les médecins, des ennemis, il en a plein. Il en combat toute la journée, des jumeurs par-ci, des tumeurs par-là, des ordonnances manuscrites indéchiffrables, des infirmières en grève, des épidémies de gastro. D'ailleurs, ce soir, en cocktail, je vous déconseille de boire dans mon verre d'eau. Alors oui, le médecin a bien plus d'ennemis que Bertrand Perrieux n'a achevé sur sa calvitie. Mais ce dont le médecin se souvient lorsqu'il va se coucher, ce ne sont pas ses ennemis. Mais c'est le sourire porcelaine d'une gueule cassée à nouveau sur pied. C'est la joie dans les yeux de la femme qui sort du coma, c'est les souvenirs heureux que même la mort ne pourra pas lui voler. C'est les sourires et la fraternité, ceux qui restent pour l'éternité. Alors j'interroge aussi, pour plus de témoignages, un maître d'école qui passait par ici. Les lunettes au bout du nez, les mains pleines de craie, il me glisse à l'oreille, attention mon petit gars, il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des combats qui valent la peine d'être menés, il y en a d'autres qu'on va vite oublier. Et d'ailleurs, un proverbe suédois disait « Si à dix ans, tu es allergique aux équations, ça ne fait rien, continue à travailler. Si à vingt ans, les fractions te donnent encore des boutons, bon, ce n'est pas gagné, mais continue tout de même à travailler. Par contre, si à trente ans, tu ne sais toujours pas combien font six fois sept, alors là, arrête et engage-toi dans l'armée. » Et puis ensuite, vous faites comme ces messieurs du premier rang, vous collez des petites médailles ici en guise d'antisèche, comme ça quand il faut compter les munitions, un petit coup d'œil ici, ça qui est de six et de douze, treize, et puis voilà, le tour est joué. Dans tous les cas, ne nous mentons pas le théorème de Pythagore, après trente ans de service, on ne s'en souvient pas. En revanche, et même si le proverbe ne le dit pas, si par exemple tu gagnes ton combat contre la timidité, en classe de CP avec Madame Verdier, si tu transformes cette timidité en allié, sans attendre l'armistice ou les feux d'artifice, eh bien cette victoire-là, c'est pour l'éternité. Alors qu'est-ce qui résiste vraiment à l'épreuve du temps ? Est-ce qu'on retient jour pour jour les quatre ans d'affrontements entre troupes françaises et allemandes, ou plutôt les souvenirs d'un match de football improvisé un soir de Noël sur le No Man's Land ? Les ennemis, ça ne tient pas la route. Que ce soit avec les maths ou avec l'Allemand, on se rabille boche bien un jour. Mais les amitiés volées dans les niches, des tranchées, en revanche ça, c'est pour toujours. Et soudain, je crois enfin comprendre les mots de ce Clémenceau. Oui. Ayons des ennemis, non pour tuer mais pour aimer, non pour sauver, non pour tuer mais pour sauver, pour défendre. C'est cela la force, je crois, de ceux qui, comme les éducateurs, les médecins, mais aussi les militaires et pourquoi pas les paysans, ne travaillent qu'avec des espèces menacées. Je dis menacées parce que ces héros-là, poilus ou pas, ils ont toujours quelque chose à sauver. Or rien n'a plus d'efficacité, je crois, pour conserver la force et l'ardeur de la jeunesse, que ce duel créateur avec le mal, la matière et le hasard. Et si la France n'est pas d'abord pour chaque Français cet enfant à éduquer, ce voisin à ranimer, ce champ à cultiver, cette ville à libérer, alors la France, si éloquemment qu'on en parle, n'est plus qu'un cadavre. Alors oui, allons-nous faire casser la gueule en cœur, peu importe l'issue, à vrai dire, nous sommes déjà vainqueurs. Enfin, je baisse les yeux une dernière fois sur ma tranchée, maintenant presque achevée, j'ai beaucoup parlé, et je suis là, l'être étiré, les pieds poudreux, au milieu de mon champ de bataille, au milieu des épouvantailles. Je suis là et j'hésite encore, à vrai dire, j'ai peur. Alors je prends un pied de tomate au creux des mains, au creux du cœur, il sent bon l'été et les tomates moza, il a un goût de liberté et de pergola, et soudain je réalise mon erreur. Ne craignez pas, nous disait Georges, mais oui, c'est ça, moi, simple civil, sans médaille, ni fait d'arme, je tremblais à l'idée de me tenir devant vous ce soir, je tremblais de devoir déclarer la guerre à mes six adversaires, je tremblais, oui, mais c'est fini. Ce soir, chers amis, et quoi qu'en pense Clémenceau, depuis là-haut, je ne vous prends pas en ennemis, j'étouffe ma peur, j'agis. Alors la grande muette, écoute-moi bien, parce que ceci est une ode à la vie, et parce qu'après tout, quel que soit le nombre d'ennemis, les limaces attaqueront mes tomates, quoi que je fasse. Alors oui, avant d'être sans persil, on triomphe sans gloire, au diable les ennemis, n'aie pas peur, agis. Alors oui, mesdames et messieurs les membres du jury, ce soir, c'est promis, j'irai pour vous défendre mes tomates, la fleur au fusil. Comme quoi le potager bio est une source d'inspiration. Olivia Debrosse, HEC. Les membres du jury sont là, et souhaitent te poser quelques questions, j'en suis sûr. Jean-Noël Janonnet d'abord, avec un micro qui arrive tout de suite. La première question. Vous nous avez parlé, et fort bien, de la peur, et en vous écoutant, je me demandais si vous pouviez juger qu'une des manières de la combattre, c'est d'avoir le sens du cocasse. Je suis assez d'accord avec vous. Déjà, je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. Je vous avouerai que vos uniformes sont assez impressionnants. Celui d'une maraîchère, il est beaucoup moins. Je préfère largement celui qu'on met pour faire la guerre. Donc le cocasse, oui, déjà être ici, pour moi, c'est un petit peu affronter cette peur. Autre question. Chef d'état-major. Merci, c'était passionnant. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on aurait parfois intérêt à se méfier plus de ses amis que de ses ennemis ? Alors, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. Merci beaucoup. Non, je vous dis ça parce que mes amis sont là, donc je vais peut-être aller leur demander après coup si on peut discuter. Non, pour être honnête, moi, je pense que l'amitié, c'est quelque chose de très beau, et moi, ça m'a aidée dans pas mal de moments. Donc, j'ai envie de croire que l'ami, je peux me fier à lui et puis pour la vie. Madame la ministre ? Faut-il s'inventer des ennemis ? Alors, je vous disais, enfin, monsieur Denis Brunière vous le disait, on a créé un potager à HEC, et si vous voulez des ennemis, j'ai pas tellement envie de m'en inventer parce que j'ai déjà plus de radis, plus de tomates à cause des limaces et des fourmis. Donc, je préfère pas m'en inventer, je préfère mieux les connaître, les aimer pour leur dire d'aller sur la pelouse d'à côté. Encore une question ? Eh bien, il y aura trois questions. Merci, en tout cas, infiniment. Olivier Debrose. Sous-titrage Société Radio-Canada